Alors, donc, au niveau de votre écran, là, vous devez avoir mon écran à moi. Oui, oui. Alors, donc, on va voir LibreOffice et dans LibreOffice, on va voir plus particulièrement le traitement de texte. Donc, si vous n'avez pas LibreOffice, je vous mettrai le lien, pareil, en bas du replay pour que vous puissiez aller télécharger. Je vais essayer tout à l'heure de réouvrir mon navigateur Internet pour vous montrer où le télécharger. Mais vu que ça marche vraiment très mal, je ne suis pas sûre d'y arriver. Au niveau, donc, de LibreOffice, quand vous l'ouvrez. Par contre, je suis désolée, mais il y a une télé qui tourne chez quelqu'un. Et en fait, on entend au premier plan. Jean-François, tu peux baisser un peu la télé, s'il te plaît ? Ou sinon, vous ne pouvez pas plus trop, vous le réactivez. Je pense que c'est chez moi, je la fais baisser. Nathalie ? C'est bon ? Nathalie, j'ai un petit souci, je ne sais pas si ça perturbe aussi. J'ai une fenêtre en plein milieu de l'écran. Une fenêtre de GoToMeeting, là où ils me disent, une session est déjà en cours d'exécution. Il est impossible de l'enlever, cette fenêtre. Merci. Alors, tout en bas, vous devez avoir une espèce d'orange avec une fleur dedans. Cliquez dessus, on va voir si ça le remet au premier plan. Oui. Oui, cliquez dessus. Oui, cliquez dessus. Donc, ça ne fait rien. Quand vous mettez sur cette fenêtre, est-ce que vous n'avez pas deux fois GoToMeeting ? Non. Alors, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Et il n'y a pas de petite croix pour la fermer, cette fenêtre ? Si, mais ça ne fait rien du tout. Je peux cliquer sur la fenêtre. Il y a marqué « fermé », je peux cliquer. Il y a une croix, ça ne fait rien du tout, c'est inopérant. Je ne peux rien y faire. Là, je ne saurais pas vous dire. Vous ne pouvez pas réussir à la décaler en cliquant tout en haut et vous essayez de la décaler ? Non, rien. Là, je suis désolée, je ne saurais pas vous dire. Oui. Ça n'apparaît pas chez vous, ça ne vous gêne pas, non ? Non, 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 nous, on ne l'a pas. Là, moi, je n'ai que mon écran et normalement, tous les autres, là, ils ne visualisent que mon écran. D'accord. Alors, quand vous ouvrez LibreOffice, c'est comme lorsqu'on a travaillé avec Impress, ça va être la même présentation. Donc là, on va aller sur « Documents Writer ». Donc, ça va s'ouvrir, il faut lui demander un peu de temps. Ça me ralentit l'ordinateur, c'est assez impressionnant quand même. Alors, donc là, mon logiciel est ouvert. Donc, LibreOffice Writer, ça va être l'équivalent de Word du pack office. D'accord. Donc, au niveau de la présentation, on va avoir une présentation qui est identique à celle que l'on avait pu voir lorsqu'on avait créé un diaporama. Donc, pour rappel, on va retrouver des menus qui sont tout en haut. Vous allez avoir des outils dans les deux barres d'outils qui se trouvent ici. Mais le plus intéressant dans LibreOffice, c'est la colonne que l'on va avoir à droite et notamment avec les propriétés. Si jamais cette colonne à droite n'est pas affichée, je vous rappelle, il faut cliquer sur la petite fenêtre avec les réglettes qui se trouve juste ici. Le fait de cliquer une fois, le volet réapparaît. Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que ça vous revient ? Vous pouvez recommencer, parce que l'image est très pâle et je ne vois pas où est le curseur. Alors, attendez, je vais vous mettre un curseur plus gros si j'y arrive. C'est très, très pâle comme couleur. Alors, après, c'est pâle chez tout le monde ? Non, c'est bon. Ça vient peut-être de votre âge, c'est à l'âge, non ? Là, c'est pâle. C'est vrai que ce n'est pas très, très, très marqué. Alors, attendez, je vais mettre une souris. Noire, c'est bon ? C'est une petite souris noire qui se promène, c'est bien. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ah, oui. Pour le moment, je ne peux pas faire beaucoup mieux. D'accord, merci. Oui, mais là, ça va être énorme. C'est pareil. C'est pas grave. Non, mais là, j'ai mis une grosse souris noire. On ne la voit pas. On ne la voit pas. On voit qu'une petite flèche blanche. Une petite flèche blanche, oui. Oui, mais pas de souris noire. Moi, je vois. Moi, tu vois une flèche noire ? Là, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Non, mais ça va. Là, au niveau de l'écran, etc., je ne peux pas faire mieux. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça marche moins bien. Enfin, j'ai l'impression que rien n'est moins… Tout est moins fluide que la dernière fois, en fait. Oui, j'ai l'impression, oui. Donc, on va faire comme ça. Je ne vais pas… Là, moi, je ne peux pas rendre l'écran moins pâle parce que l'écran, il est bon en lui-même. Donc, juste, je refais… Pour ouvrir la fenêtre, c'est ici, à droite. Alors, vous l'entourez. Là, d'accord. OK. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste couper vos micros parce qu'on entend tout ce que vous faites à côté. C'est la question. On met quelqu'un… Vous les activez qu'il y a moins discrètement. Oui, mais il y a… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien de discret quand on fait ce genre de… Quand on fait des visios comme ça, il n'y a rien de discret parce que tous les bruits sont… Tous les bruits sont exacerbés, ça fait des caisses de résonance. Donc, le mieux, c'est vous couper votre micro et vous le réactivez à chaque fois que vous voulez parler. Alors, c'est pire que si vous bavardez avec votre voisin dans la salle. Donc, vous avez ce petit bouton qui est entouré qui vous permet d'afficher la colonne propriété. Lorsque vous tapez un texte… Alors, je ne vais pas le taper, je vais prendre un exemple… Enfin, je vais prendre quelque chose qui est déjà tapé. Ça va éviter de perdre du temps avec de la saisie. Donc là, le texte qui va s'ouvrir, c'est un des textes que je vous ai mis dans le lien. Donc, comme vous avez un texte à mettre en forme, là, normalement, c'est quelque chose qui vous pose plus spécialement de soucis parce qu'on l'a déjà vu, notamment quand on a fait le diaporama. Il vous suffit de sélectionner votre texte. Donc là, je sais qu'il est sélectionné parce qu'il est sur fond bleu. Alors, une fois qu'il est sélectionné, vous avez dans la colonne de propriété à droite toute la partie caractère. Alors, si ce n'est pas développé, vous voyez la petite pointe de flèche, elle est dirigée vers le bas. Si elle est vers le bas, c'est que vous n'avez pas développé les outils de caractère. Donc, il vous suffit de recliquer une fois sur cette petite flèche et là, les outils sont accessibles. Une fois que vous avez vos outils, donc, vous avez ici la police. Donc, il va vous suffire de choisir la police de votre choix. Une fois que vous avez la police, vous avez la taille. Vous avez le G pour mettre en gras, le I pour l'italique, le S pour souligner. Au niveau du soulignement, vous avez une petite pointe de flèche qui vous permet de choisir des soulignements supplémentaires. Vous avez le S qui va vous permettre de barrer le texte. Le A qui est un peu plus épais pour ajouter de l'ombre. Je peux passer à la taille au-dessus ou à la taille en dessous. Et ensuite, j'ai le A avec un soulignement rouge. Si je prends la pointe de flèche, c'est pour choisir la couleur du texte. Le AV va vous permettre d'espacer les caractères entre eux. Donc, soit je resserre les lettres entre elles ou je les espace. Et vous avez le X2 qui va vers le haut ou vers le bas. Là, c'est lorsqu'on veut écrire avec le petit 2 en haut, c'est quand on veut écrire mètre cube, par exemple. Et vers le bas, c'est quand on veut écrire comme H2O. Est-ce que ça va ? Oui ? Oui, c'est bon ? Oui, Nathalie, merci. Oui, ça va. Oui ? Oui, ça va. Ça vous revient ? Oui, ça revient. Oui. Alors, ensuite, au niveau des alignements, on va le trouver dans les paragraphes. Donc, on va avoir le aligné à gauche, le aligné centré, le à droite et le justifié. Alors, le justifié, je prends tous les paragraphes qui sont en dessous. Sur la droite, vous voyez que ça vous fait une espèce de dentelle. Je n'ai rien qui termine pile au même niveau sur le côté droit. Donc, le justifié, c'est ce qui fait que, et à gauche et à droite, on peut tirer un trait, on va avoir quelque chose de bien aligné. D'accord ? Alors, le aligné, il va être important quand vous allez faire des courriers parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose de bien clair et de bien propre, que ce soit à gauche ou à droite. Ensuite, on va avoir ce qui va être important dans la réalisation d'un courrier. Ça va être, je prends ce paragraphe-là par exemple, un courrier, l'adresse du destinataire, il est décalé sur la droite. Il ne commence pas sur le bord gauche de la feuille, il commence en décalé. Pour pouvoir décaler ce texte, on va faire ce qu'on appelle un retrait. Et on va faire un retrait sur Word, ça s'appelle un retrait avant le texte. On peut trouver différents termes, on peut trouver un retrait avant ou un retrait à gauche. Le moyen mnémotechnique, c'est qu'on fait un espace vide sur notre gauche ou on fait un espace vide avant le texte. Au niveau du retrait, ça se situe juste là. Alors, je vais l'entourer parce que sinon vous n'allez rien voir avec mon énorme crayon. Il est là, le retrait avant le texte. Ici, il va suffire de lui indiquer de combien de centimètres vous voulez faire le retrait. Moi, si je veux faire un retrait de 4 centimètres, je vais prendre la petite flèche qui va vers le haut et je vais augmenter ce retrait et je vois que mon texte, il se décale. Et je vais aller le mettre jusqu'à 5 centimètres. Ça va ? Ça va ? Oui ? Oui ? Moi aussi, ça va. Ça va, ça va. Oui ? Parfait. Alors, quand vous avez fait ce retrait, là, je vois bien que j'ai un espace vide de 5 centimètres avant mon texte. J'ai une autre façon de faire ce retrait. Si vous ne voulez pas passer par ce bouton-là, vous remarquez que dans votre règle qui est tout en haut, vous avez juste ici une espèce de sablier. Est-ce que vous voyez le sablier ? Oui. 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 Alors, ce sablier, on va pouvoir le décaler et il va nous permettre de modifier notre trait. Alors, il faut faire attention avec ce sablier parce que vous voyez qu'en fonction de où vous vous mettez, vous n'avez pas forcément le même intitulé. Il faut bien se positionner sur la partie basse du sablier et elle se met en grisé plus foncé. Donc, on sait qu'elle est bien sélectionnée. Si je clique, je reste appuyé et que je bouge, je vais changer mon retrait, la dimension du retrait. Donc, là, c'est ce qui est le plus rapide pour créer votre retrait, c'est d'utiliser ce petit sablier. L'inconvénient de ce petit sablier, c'est si je ne me positionne pas pile au bon endroit, je vais obtenir un autre résultat. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un retrait de première ligne. Vous voyez que ma première ligne est décalée par rapport aux deux lignes suivantes. Donc, c'est la partie haute du sablier qui me permet de le faire. Si je veux l'enlever, ce retrait de première ligne, je rebouge la partie haute du sablier et je reforme mon sablier et là, j'ai juste un retrait avant le texte. Est-ce que ça va toujours ? Oui. Parfait. Oui, oui, pour moi aussi. Très bien. Vous me dites si c'est trop rapide ou que vous avez des questions. Parfait. Très bien. Donc, mais tout ça, on ne peut pas le faire avec Word, Nathalie, aussi tout ça ? Si, si, on peut le faire avec Word sans problème. Sauf que Word, ce ne sera pas rangé dans retrait, ce sera rangé dans le groupe mise en page. Je vais vous le montrer. Alors, attendez. Est-ce qu'il va bien vouloir me Google ? Non, mais c'est bon, je ne sais pas, je vois où c'est, oui. Mais c'est pour savoir quel est l'avantage de prendre plutôt ça que Word. C'est ça ma question. L'avantage, c'est que LibreOffice, il est 100% gratuit, ce qui ne sera pas le cas de Word, en fait. OK. Donc, si vous avez besoin de changer de suite bureautique, si vous êtes un utilisateur pas très régulier, on va dire, le mieux, c'est de partir sur du LibreOffice parce que là, vous n'allez rien payer. OK. Si vous partez sur une suite bureautique de Microsoft, donc Word, Excel, etc., là, c'est une centaine d'euros. Oui, c'est ça, oui. OK. Merci. Alors, au niveau des retraits, donc là, ce bouton-là, il faut vraiment que vous le repériez, alors soit le sablier, soit celui que j'ai encadré, parce que c'est vraiment ce bouton-là qui va vous permettre de faire la mise en forme de votre courrier. Vous avez un autre retrait qui va être le retrait après le texte ou le retrait à droite qui, lui, va vous permettre de faire terminer votre texte avant la marge. Par exemple, alors ça va être avec le bouton juste en dessous. Donc, si je fais un retrait de 3 cm, allez, 3,5, on va, de 3,5 cm, vous voyez que je ne vais pas jusqu'à la marge. Je m'arrête avant. Là, ce n'est pas un sablier qui a bougé, mais vous voyez que vous avez une petite pyramide qui s'est positionnée sur les 13,5 cm de la règle. Si je me positionne dessus, je clique, je reste appuyé et je peux le décaler pour diminuer ou pour augmenter ce retrait. Et là, je vais le repositionner pour remettre à la marge. Est-ce que ça va ? Oui. OK. Oui ? Oui. Oui, très bien. Alors, je vais juste je vais juste écrire en plus gros le texte. Au niveau des mises en forme, vous avez également possibilité d'aérer les lignes entre elles. C'est-à-dire que si je prends ce paragraphe-là, par exemple, je vais pouvoir espacer les lignes à l'intérieur du paragraphe un peu plus. C'est ce qu'on va appeler les interlignes. Donc, c'est le bouton qui est dans espacement, le tout premier bouton avec les quatre traits et les deux flèches. Si je clique dessus, vous voyez que c'est celui-là. C'est les quatre traits, les deux flèches et la pointe de flèche. Je n'étais pas au bon endroit. c'est le dernier en fait. Si je clique dessus, là, vous avez les espacements. Si je mets un et demi, là, j'ai des lignes qui sont plus hautes entre elles. Donc là, ça peut être bien si vous avez un courrier qui est un petit peu tassé parce que vous n'avez pas beaucoup de lignes décrites. Le fait de mettre un interlignes, vous allez pouvoir occuper un peu plus d'espace sur votre page. Est-ce que ça va ? Oui. Oui. Merci. Ça va. Ça va. Ça va. Merci. Parfait. Donc, j'ouvre un courrier. Donc, pareil, c'est dans le lien de Google, le Drive Google que je vous ai donné. Le courrier, vous l'avez. Alors, le courrier, il est brut, il n'est pas mis en page du tout. Donc, la règle, quand on fait quelque chose sur une suite bureautique, la règle, c'est tout le temps je tape et une fois que j'ai tapé, là, je mets en forme. D'accord ? Pourquoi je ne mets pas en forme au fur et à mesure que je tape ? C'est tout simplement si je mets en forme la première ligne. Alors, par exemple, je change la police. je change la police, j'écris en plus gros, je mets de la couleur. Dès que je vais faire entrer, alors, mon curseur est tellement énorme que je n'arrive pas à viser juste. Si je fais entrer, eh bien, les mises en forme, elles sont gardées. donc, ça veut dire que vous allez perdre du temps parce que vous allez passer votre temps à supprimer des mises en forme pour en remettre derrière. Donc, le mieux, c'est je tape tout et je m'en forme après. Là, si je veux effacer les mises en forme que je viens de faire, vous avez un bouton qui est juste ici dans la barre d'outils. Vous avez un A avec une gomme. le fait de cliquer dessus, ça efface toutes les mises en forme que vous avez pu faire. Comme ça, vous retrouvez votre texte brut aussitôt. Alors, si je sélectionne, alors, je le remets correctement. Si je sélectionne mon texte, donc déjà, moi, je vais changer la police parce que je n'aime pas cette police-là. Donc, si je m'en forme mon courrier, je change ma police. Je vais jouer sur la taille. Alors, on dit qu'une taille 12, c'est plutôt pas mal. Ça peut être accepté jusqu'à une taille 14. Par contre, une taille 14 suivant la police que vous utilisez, ça peut déjà commencer à faire très gros. Donc, après, il faut faire attention à pas non plus écrire, je ne vais pas mettre une taille 18, par exemple, parce que là, c'est vraiment très, très gros et ça n'a pas de sens d'écrire aussi gros. Après, c'est une question, si vous, vous trouvez ça joli et lisible facilement, c'est que ça convient. ensuite, c'est un bloc destinataire, il n'est pas placé au bon endroit. Donc, ce bloc destinataire, il va falloir que je fasse un retrait avant le texte. la règle, ça va être de faire un retrait à 9 cm. Tout simplement, pourquoi 9 cm ? C'est pour que ça rentre dans une enveloppe à fenêtres. C'est les dimensions qui sont comme ça. Donc, là, pour faire mon retrait, deux possibilités. Soit j'utilise ce qui est entouré en rouge sur la colonne de droite et je vais pouvoir lui mettre 9 cm. Sinon, j'aurais pu jouer avec mon sablier et venir le positionner à 9 cm. Le lieu d'émission et la date d'émission du courrier, c'est pareil, c'est 9 cm. Donc, je peux prendre le sablier et je vais venir le positionner et là, vous voyez que vous avez des pointillés qui se promènent ce qui vous permet d'être sûr que vous soyez bien aligné. Ensuite, tout mon bloc de texte qui est là, je n'ai pas de mise en forme particulière à lui faire sauf penser à le justifier. Donc, utiliser ce bouton-là pour être sûr que et à gauche et à droite ce soit bien aligné. Est-ce que ça va ? Oui. Ça va. Oui, très bien. Merci, Nathalie. Ça va très bien. Merci. Donc, ensuite, il restera le signataire, pardon, tout en bas. Le signataire, lui, il va s'aligner de la même manière sur le bloc de l'adresse et du lieu et de la date. Donc, pareil, un petit retrait à 9 cm. Et comme ça, tout est bien aligné. Si je veux voir ce que ça donne, je vais pouvoir faire un aperçu avant impression. Donc, vous avez, pour trouver l'aperçu, c'est la page blanche avec la loupe qui est juste là. Sinon, vous faites fichier. Alors, attention, j'ai un truc qui me cache l'écran. Moi aussi. Ah oui, Nathalie est en train. Vous pouvez la décaler, mais sinon, c'est fichier aperçu. Et là, vous retrouvez votre aperçu avant impression. Alors, mes deux tours rouges, c'est parce que je ne les ai pas effacés. C'est pour ça que vous avez mes deux dessins qui restent mais qui ne pointent rien du tout. Alors, au niveau de cet aperçu, vous diriez qu'il y a quoi améliorer sur ce courrier. Le nom en bas est trop haut. Alors, le nom en bas est trop haut. Donc, le signataire, c'est ça ? Oui. Et puis, tout est trop haut. Enfin, je veux dire qu'il faudrait que ce soit plus harmonieux sur l'ensemble de la page. Oui, plus au milieu, quoi. Voilà, parfait. Et Paris aussi, Paris le 14 mars, ça ne va pas non plus ensemble, ça. Il y a marqué Paris, il y a la ligne en dessous le 14 mars, donc il faut avoir la même ligne. Non ? non, ça, ça peut rester comme ça. Ah bon ? Ça, ça peut rester comme ça, c'est pas gênant. C'est une présentation à l'américaine, ça ? Pas du tout. Oh, en français, on mettait des retraits à chaque première ligne. Alors, en fait, la présentation à l'américaine ou à l'anglo-saxonne de manière plus générale, tout est à la marge gauche, c'est-à-dire que le retrait que j'ai fait là n'existerait pas. Le retrait de première ligne, il n'est plus utilisé. Il y a d'accord. Parce qu'en fait, quand il y a des retraits de première ligne sur des lignes assez courtes, des fois, on se retrouve juste avec un tout petit mot qui est tout seul sur la ligne en dessous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes de courrier, il y a une norme de courrier qui existe qui date de 1980 dans les mois et qui n'a jamais évolué vraiment. Donc, cette norme, c'est le fait d'avoir des retraits avant le texte de 9 centimètres, etc. Après, tout le reste, c'est au libre-arbitre de chacun. Oui, mais enfin, moi, je suis une ancienne dactylo, alors automatiquement, tout ce que j'ai appris en dactylo, ça n'existe plus. C'est ça. Alors, moi, j'ai fait un, dans mon cursus scolaire, moi, j'ai un BTS à ce centre de direction et donc, il y a déjà presque 20 ans maintenant, mais la règle, c'était ça, on ne faisait déjà plus les retraits de première ligne. Vous êtes plus jeune que moi. C'est pour vous dire que la norme, elle est la même. On a utilisé toutes les deux une base qui date de la norme de 80, mais à côté de ça, elle a évolué plus dans les habitudes et dans la facilité. Mais je pense qu'à terme, il y a de fortes chances que même notre retrait avant le texte, il disparaisse. Je sais qu'il y a des entreprises françaises qui travaillent à l'international où ça arrive qu'on n'est plus le destinataire qui se trouve comme ça sur la droite. Tout est à la marge. Donc, ça, voilà, ça évolue, mais pas tant que ça. Alors, pour sortir de l'aperçu avant Impression, vous avez juste ici le bouton « Fermer l'aperçu » qui est juste là. Et donc, effectivement, il faut tout descendre. Et là, on dit qu'au niveau de descendre le texte, il faut que ça arrive à peu près à 4-5 cm en hauteur. Donc là, il faut se repérer dans la règle qui se trouve sur la gauche. Alors, par défaut, cette règle à gauche, elle n'apparaît pas. pour la faire apparaître, il faut aller sur « Affichage », « Règles » et là, il faut cocher la règle verticale. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, « Affichage », « Règles » et « Règles verticales ». Et là, je vais juste faire des entrées au clavier pour que mon texte apparaisse à peu près à 4-5 cm du haut. Donc là, je ne suis plutôt pas mal. Après, mon signataire, je peux me mettre devant et c'est pareil, je peux le descendre une fois. Et là, si je refais un aperçu avant impression, j'ai quelque chose qui va être un peu plus harmonieux. Je peux même descendre mon monsieur, enfin, mon messieurs. Je peux même mettre devant et faire une entrée manuelle. Donc, je ferme l'aperçu messieurs et je fais entrer. Le lieu et la date. Michine, j'ai l'habitude d'indiquer le lieu et la date de la lettre à droite mais au niveau du nom de l'expéditeur. C'est-à-dire que vous le mettez avant ? Oui. Oui. D'accord. Non, dans la règle, c'est après. Et c'est sur qui ? Ça peut être sur une seule ligne. Oui. Après, c'est pareil, là, c'est au libre-arbitre de chacun. Est-ce que ça va sur la réalisation des courriers ? Oui. Parfait. Merci, Nathalie. Oui, impeccable. Oui, très bien. Je vous invite à télécharger les fichiers, à essayer de le faire chez vous. Ce qui fait que la prochaine fois, on verra dans LibreOffice Writer, on verra comment faire des tableaux de texte. Parce que des fois, quand on veut faire un tableau, on n'est pas obligé d'avoir des... si on n'a pas de calcul, si c'est que du texte, c'est aussi simple de faire un tableau dans LibreOffice Writer plutôt que de le faire dans Excel. Donc, on verra ça la prochaine fois. Et ce qui fait que ça vous laisse du temps, vous, d'essayer de mettre en forme les courriers que je vous ai mis sur le Drive. Et si vous avez rencontré des problèmes, on revoit ça ensemble la prochaine fois. Alors, votre créneau, il repassera sauf changement, il repassera le lundi matin à 11h. Là, c'est exceptionnel vu que l'hiver c'était férié. Oui, très bien. D'accord ? Très bien. Comment on fait pour télécharger ? Pour télécharger ? Alors, là, quand vous êtes sur le Drive, sur le lien que je vous ai donné, si vous cliquez dessus, sur le chat, vous l'avez dans le chat. Sur le chat, oui. sur le chat, je suis là. Oui, il faut remonter un peu. Vous avez un lien qui est drive.gouvre. Oui. .gouvre.com Oui. J'ai chaté avec, c'est tout. Et puis, tous, organisateurs, uniquement, ma famille. Alors ça, c'est en, mettez tous, vous voyez pas une petite bulle avec du rouge où vous voyez les messages qui ont été mis ? Oui, oui, Après, pour moi, c'est vous. À 12h10, il y a le Drive, effectivement, Drive Google, oui. Voilà. C'est ça. Donc, on clique là-dessus. Ce Drive, vous cliquez là-dessus, ça va vous ouvrir votre navigateur Internet et vous allez trouver tous les fichiers. Donc, à chaque fois, je vous ai mis, à chaque fois, je vous ai mis le normal, donc le mis en fait et le brut. Donc, c'est le brut qu'il faut modifier. Présentation, c'est le tout premier, le Euro Disney Resort que je vous avais mis au tout début du cours. Donc, une fois que vous êtes là, puis vous cliquez sur, donc si je prends une présentation, par exemple. Alors, on est sur Internet, donc ça peut remouliner. Allô ? Oui ? Alors, attendez, il ne veut pas travailler. Alors, si vous faites un clic droit dessus, vous trouvez télécharger. Vous voyez, je fais un clic droit sur un fichier et je trouve télécharger. Et là, il va se télécharger sur mon ordinateur. Je l'enregistre et je peux travailler dessus directement. Moi, je suis passée par Chrome, donc ça s'enregistrera dans mon dossier télécharger sur l'ordinateur. après le lien, je vous mets en dessous. Là, moi, une fois qu'on va couper, je récupère l'enregistrement du cours et je le mets sur la chaîne YouTube, ce qui fait que en bas, alors, ça demande un petit peu de temps, je pense que là, on ne l'aura pas avant 18 heures, mais dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour aller récupérer. Ça va ? Ok. Oui, très bien. Je vois tout le fichier, mais après, je ne sais plus quoi faire. Comment ça ? J'ai tous les fichiers. J'ai tous les fichiers. C'est marqué pour vision, livre, office, courrier, mais après, je fais quoi ? Vous êtes sur tablette, c'est ça ? Oui. Alors, cliquez sur un courrier, peu importe. Oui, peu importe. Voilà. Ça va s'ouvrir ou ça va vous demander de le télécharger. Mais sur tablette, c'est un peu différent parce que vous n'aurez pas libre-office. Le mieux, c'est d'essayer de le récupérer sur votre ordinateur. Oui, alors, je m'en kikiné sur l'ordinateur. D'accord. Sur l'ordinateur, ce sera plus simple. Pour récupérer, vous aurez la même mise en forme que celle que j'ai. parce que je me suis mis sur la tablette, parce que la dernière fois sur l'ordinateur, je n'avais pas de webcam, donc je ne pouvais rien faire. Oui, mais après, ce n'est pas grave. Là, les fichiers, le but du jeu, ce n'est pas de les travailler tout de suite maintenant. c'est aussi le prochain cours que vous puissiez retravailler dessus. Donc là, de toute façon, vous allez travailler dessus sur votre ordinateur. Oui, mais sur mon ordinateur, mais Nathalie, sur mon ordinateur, je ne sais pas comment aller récupérer Go The Meeting. quand vous allez avoir le lien pour le prochain cours. D'accord. Et ça va se réinstaller. D'accord. Donc, quoi qu'il y ait un cours, il faut que je retourne sur le lien Go The Meeting et que je l'active. C'est ça. Ah ben voilà, je ne savais pas. C'est pour ça aussi que je me suis mise sur la tablette. Voilà. Mais après, vous pouvez très bien vous identifier sur la visioconférence de votre tablette et avoir votre ordinateur à côté pour regarder sur votre ordinateur en même temps. D'accord. Après, c'est sûr que là, si vous voulez vous entraîner avec les documents que je vous ai donnés, là, ce sera plus facile de le faire quand vous serez sur votre ordinateur. D'accord. D'accord. Je réponds à votre question, Micheline. Le lien, vous ne le récupérez pas directement sur le site de Millenium, mais sur la chaîne YouTube de Millenium, comme je vous ai remontré la dernière fois. C'est-à-dire sur la chaîne YouTube. Alors, attendez, j'y vais en façon rapide. Heureusement qu'on ne faisait pas la visite des musées aujourd'hui parce que vu comment ma connexion Internet a du mal. Attendez, je l'affiche en manière pour que ce soit un peu rapide. mais moi, je ne l'ai pas récupéré sur YouTube, je l'ai récupéré sur le message que vous nous avez envoyé. Oui, alors, là, c'est juste l'état, vous l'aurez forcément par mail pour l'invitation pour les cours. Par contre, sur la chaîne YouTube, vous pouvez revoir le cours. Si je prends, par exemple, ce matin, il y a eu un cours sécurité pour les gens du créneau sécurité. Donc là, vous avez la vidéo qui est disponible. D'accord. Si je prends l'exemple de la semaine dernière, voilà, celle du 9 avril, si je clique dessus, vous voyez, en dessous, il y a un descriptif. Je fais plus dans ce descriptif, je vous mets les liens. Donc là, le lien pour récupérer les fichiers d'exercice, vous les aurez de cette manière-là et en cliquant dessus, vous pourrez aller les rechercher. Ok. Donc, c'est de là que vous pourrez les récupérer. Après, vous mettez un mail. Si vous avez un problème, vous mettez un mail et je vous le redonne, le lien. Donc, on va se laisser ce qu'on voit. Nathalie, j'ai vu… j'ai vu comme ça. Qui allait me dire quelque chose ? Je ne voulais pas vous couper, c'est Chantal. J'ai vu aussi que sur le site Millenium, on avait un code QR pour avoir directement YouTube et les vidéos. Oui, j'ai fait un code QR quand on a créé la scène, en fait, pour que ce soit plus facile parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément habituées à utiliser YouTube. et le code QR, on scanne et on y est directement. Vous l'avez sur le compte Facebook de Millenium aussi. C'est bien. Je n'ai pas vu ça. Merci. Nathalie, vous nous demandez de faire un exercice sur le courrier ou juste s'entraîner ? De vous entraîner. Il n'y a pas d'obligation. Je ne vous donne pas l'obligation. Non, mais je voulais savoir s'il fallait rendre le travail la semaine prochaine. En ce qui me concerne, je connais ça puisque ça ne fait pas longtemps que j'ai arrêté de travailler. tout ça. Voilà. D'accord. OK. Non, il n'y a pas d'obligation. Je vous les ai mis comme ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu moins à l'aise. Oui, bien sûr. et puis voilà. D'accord. OK. J'arrête juste de partager mon écran. Enfin, je coupe l'enregistrement. J'arrête de partager mon écran et vous allez pouvoir remettre les webcams si vous voulez vous dire au revoir. Alors, attendez.